Vision, shalom à vous et que Point d'accord commence. Bienvenue, 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 bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur le plateau de la vérité. Vous êtes bien à votre émission Point d'accord, l'émission qui prend plaisir à recevoir tout type de personnes pour écouter, analyser, mais également conseiller et édifier à la lumière de la parole de Dieu. C'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver et je sais que vous êtes en bonne santé. Moi aussi je vais très bien et mon grand et large souris vous le démontre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à notre public qui répond toujours présent à l'appel du Seigneur et à vous toutes et à vous tous téléspectateurs partout à travers le monde qui chaque fois témoignez votre fidélité, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis encore aujourd'hui avec mon pasteur, le pasteur Tchoumou, le pasteur Sagesse. Shalom pasteur ! Shalom Roland ! Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci ! Voilà, un autre numéro de Point d'accord. Et moi chaque jour, mon jour préféré de la semaine commence à être le vendredi parce que je sais que je vais retrouver le pasteur Tchoumou. Comment vous allez pasteur ? Je vais très bien. Et voilà. Je l'espère pour vous aussi. Ah oui, je vais bien, je vais bien parce que je sais qu'on va commencer avec beaucoup d'émotions. Et puis à la fin, le Seigneur va nous édifier par votre canal. Justement, le Seigneur va glorifier son nom. Alléluia ! Béni soit le Seigneur qui vous rend capable d'être ici avec nous aujourd'hui. Très cher téléspectateur, sans trop monopoliser la parole, je voudrais tout de suite vous présenter la première personne qui viendra sur ce plateau pour partager son histoire avec nous. Il s'agit d'une dame âgée d'une bonne trentaine d'années. Elle se nomme Melvina. Je voudrais donc demander au public de la recevoir sur ce plateau. Comment ça si bien le fait ? Alors, merci de vous l'installer par ici. Voilà. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau avec ce beau sourire. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Thoumou avec ses très belles chemises et puis des frères aussi dans la foi qui sont là pour écouter votre histoire et comprendre, bien entendu, la raison de votre visite ici en famille. Comment est-ce que vous allez ? Je vais bien. Shalom à vous, mon confrère. Shalom. Moi, c'est Elvina et je suis ici pour parler, pas de moi, mais de mon amie, ma soeur. D'accord. Justement, avant qu'on arrive à votre soeur, je voudrais que vous me parliez un temps soit peu. Je sais que vous êtes Melvina, vous êtes chrétienne dans une assemblée. Ça fait combien de temps ? Et puis, qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre assemblée ? Bon, dans mon assemblée, je fais partie du groupe des femmes. Et il faut dire que je suis chrétienne depuis mon enfance. Donc, voilà. Vous partez à l'église depuis l'enfance ? Depuis l'enfance. Je me suis réellement convertie dans mon adolescence. C'est là que j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Et jusqu'aujourd'hui, on essaie de tenir la route. Le parcours, il est bon ? On rend grâce à Dieu. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne. Mais avec la grâce de Dieu, on avance. Voilà. Nous, on est contents de savoir que nous appartenons à la même famille. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis votre frère. Parce que nous avons le même frère en commun qui est Jésus-Christ du Nazaré. Vous êtes ici aujourd'hui sûrement pour partager avec nous votre histoire. Et vous avez peut-être envie de rencontrer des personnes ici aujourd'hui. Il s'agit de qui exactement ? Bon, aujourd'hui, je tiens à rencontrer ma soeur. C'est mon amie depuis l'enfance. Donc, elle est une soeur pour moi. Elle s'appelle Sephora. Et c'est elle et son époux que je tiens à rencontrer aujourd'hui. Donc, ces deux chaises-là doivent être occupées par votre amie Sephora ainsi que son époux. Justement. D'accord. Il y a un problème particulier entre vous et ces deux personnes ? Pour dire qu'entre Sephora et moi, il y a un secret. Je peux dire qu'on partage depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et il est temps pour moi d'informer son mari parce qu'il est censé être informé. D'accord. Si je comprends bien, c'est à son mari que vous voulez faire la confession. Donc, vous invitez l'épouse, c'est ça ? Vous invitez Sephora et son époux pour faire la confession à l'époux. C'est ça. Mais pourquoi avoir fait le choix de passer sur un plateau télé pour dire au mari de votre amie ce qu'il mérite d'entendre ? J'ai fait le choix de passer à point d'accord précisément parce que je me dis qu'ici, c'est en hôpital. Et sur ce plateau, je pourrais aider ma sœur à guérir du mal qui la ronge depuis. Et avec aussi les conseils et l'aide du public et du pasteur, je pense qu'on pourra trouver une solution à ce problème-là. Vous estimez que votre amie est malade et souffre d'une maladie grave ? Ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est un secret qui la ronge. Elle a du mal à partager cela avec son mari. Il le faut parce que ce n'est même pas bien pour un chrétien de vivre dans le mensonge pendant si longtemps. Et moi, en tant que sa sœur, ça me fatigue. J'aimerais qu'ensemble, on puisse quand même informer son mari. Puisqu'elle a la peur de le faire parce qu'elle ne veut pas perdre son foyer. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Vous l'avez dit, ça fait dix ans déjà que vous avez gardé ce secret entre vous et votre sœur Sephora. Et aujourd'hui, vous convoquez le mari de Sephora pour qu'il puisse prendre connaissance de ce secret. Notre public également veut savoir de quoi il est question. et on va le faire dans la rubrique Le Grand Debalade, c'est tout de suite. Alors, Madame Melvina, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Un secret que vous avez gardé depuis dix ans. Un secret que vous partagez avec votre ami Sephora. Est-ce que les téléspectateurs, le pasteur Tchoumou ainsi que le public ici, sur le plateau, nous pouvons en savoir un peu plus ? Il s'agit de quoi exactement ? Il faut dire que Sephora n'était pas chrétienne. Elle s'est convertie il y a de cela cinq ans maintenant. Mais avant sa conversion, elle vivait dans un péché vraiment compliqué parce qu'elle menait une double vie. Donc, elle a eu à avoir un enfant avec son ex en étant déjà mariée. Et son mari, jusqu'à aujourd'hui, pense que l'enfant lui appartient. Autant en réalité, cet enfant est de son ex. Et maintenant, il est en train de réclamer l'enfant. Donc, de peur qu'il puisse créer des problèmes dans le foyer de cette dernière. Je leur ai demandé d'en parler à son mari. Mais elle me dit qu'elle ne peut pas lui en parler parce qu'elle ne veut pas perdre son foyer. Elle préfère la stabilité qu'elle a là dans son foyer. Mais je sens que ce secret l'arrange. Ça la fatigue. Et moi également, ça me fatigue. Donc, il faut vraiment qu'on forme son mari. Puisqu'elle ne peut pas le faire toute seule. Je me suis dit que ce serait mieux qu'il y ait quand même un public, qu'il y ait aussi un homme de Dieu ici pour nous aider. Raison pour laquelle je suis venue ici. Espérons que vous tous puissiez m'aider à quand même informer son mari tout en maintenant l'équilibre dans son foyer. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait l'exposer en fait en public ? Non, je ne compte pas l'exposer. Mais je veux juste l'aider. Parce qu'informer son mari à la maison, franchement, je ne sais pas comment elle va réagir. Alors, je me dis qu'ici au moins, on pourra, avec l'aide de tous ceux qui sont là et du pasteur, essayer de le canaliser un peu, le calmer. Bon, voilà. Sinon, je ne veux pas l'exposer, loin de là. Alors, vous dites que... Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez fini de parler, c'est bon ? Oui, c'est bon. Vous dites que votre amie Sephora est mère d'un enfant qu'elle a attribué à son mari. Oui. Donc, quand elle s'est convertie, avant de se convertir, elle vivait donc dans l'adulté. Oui, c'est ça. Elle était mariée pendant qu'elle entretenait des relations avec nous, c'est ça ? Oui, elle était déjà mariée. Elle est mariée depuis plus de dix ans maintenant. Elle est mariée depuis plus de dix ans. Mais bon, vu que son mari voyage beaucoup, il bouge beaucoup, donc elle le trompait avec son ex. Jusqu'à ce qu'elle ait cet enfant-là. Franchement, son mari est attaché à cet enfant. Il est vraiment, vraiment attaché à cet enfant. Et quand je le vois, c'est bien beau, mais sachant que ce n'est pas son enfant, franchement, ça me fatigue. En tant que chrétienne, j'aimerais vraiment qu'on ait fondé son enfant. C'est une histoire compliquée, madame. Franchement. Moi, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Est-ce que vous êtes prête là aujourd'hui à les recevoir et à dire cette vérité difficile à entendre ? Mais surtout à supporter, parce que moi, je commence à trembler, à écouter même l'histoire déjà. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce que je me dis que mon amie va penser que je l'ai trahi, mais... Pour vous, c'est une manière de la libérer de la prison ? Je me dis que c'est quand même bon. C'est aussi l'aider à se libérer de ce fardeau. Parce que je sens qu'elle souffre, mais elle ne peut pas en parler. Donc, je préfère qu'on en parle. Et vous dites que son ex réclame l'enfant aujourd'hui, c'est ça ? Oui, il réclame l'enfant. Et là, ça devient stressant pour elle, mais elle ne peut pas en parler à son mari, vu qu'il est très attaché à l'enfant. Et l'enfant a quel âge exactement ? Pardon ? L'enfant, il a quel âge exactement ? L'enfant, il a 12 ans. Si mes souvenirs sont bons, il a entre 12 et 13 ans, comme ça. Je pense. Wow. Mais nous, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour avoir sur ce plateau aujourd'hui votre ami, Sephora et son époux. Pasteur Tumou. Oui, Roland. On aura tout vide ici. D'accord. Vraiment, ce n'est pas facile. On va voir ce que ça a donné. On verra, bien sûr. Mais bon, avant que votre permission et la permission du public, on va recevoir ici et maintenant Dame Sephora et son épouse. C'est le couple Kassi. D'accord. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Très château. Merci. Aïe. Petit voice. Ah. C'est là ? Ça va ? D'accord. Shalom à vous, Dame Sephora, si je ne me trompe. Shalom à vous. Monsieur Kassi. Monsieur Kissi. Monsieur Kissi. Oui, oui, oui. En tout cas, je sens l'amour sur votre visage. Oui. Alors, monsieur, madame Kissi. Oui, oui. Très belle tenue. Ma couleur préférée, c'est la couleur bleue. Merci. Et ça met vraiment en valeur toute votre beauté. Merci. Super. Wow. Alors, vous êtes marié, je remarque déjà que madame a son alliance, vous ne vous parlez ? Ah. Bon, j'ai fait une allergie. Ok. Donc, avec la permissaire de madame, j'ai gardé ça à la maison. Ok. Voilà. Je voulais porter pour venir, mais elle m'a dit, dépêche-toi. Mais c'est quoi ? Dépêche-toi. Je dis, ah, ok. Donc, on est venu. D'accord. Vous êtes un habitué de l'émission, point d'accord ? Ouais, je regarde ça. Je regarde, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Super. Surtout, le pasteur. Je l'aime bien. Je l'ai en face de vous. Pasteur. Alors, vous êtes un habitué, vous savez qu'ici, on vient pour échanger en famille. Oui. Et puis, trouver, bien entendu, un point d'accord par rapport à des problèmes que l'on peut connaître, bien entendu. Alors, vous avez été sollicité sur ce plateau par Madame Melvina, qui a bien voulu vous rencontrer pour échanger avec vous, parce qu'elle dit qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Donc, ah bon, hein ? Oui. La question, dit ? Oui, oui. Ah, ok. Il n'y a pas de souci, il somme là. Nathan, je tenais d'abord à te dire que tu as une très bonne femme. Wow. Une très, très bonne femme. En fait, c'est le genre de femme que tout homme aimerait avoir à ses côtés. Et il faut savoir aussi qu'elle t'aime réellement. Je le sais. Que ce soit les difficultés que vous allez rencontrer, les problèmes que vous allez rencontrer. Il faut savoir qu'elle a toujours fait cela par amour. Il faut savoir qu'elle t'aime. Et aussi, il faut toujours trouver une solution à ces problèmes. Alors, dame Melvina, vous avez demandé à aller voir parce que vous avez quelque chose d'important à leur dire. Oui. Je pense que vous avez l'occasion de rêver là, tout en face. Bon, Nathan, en fait, si j'ai demandé à vous voir, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir ? D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, je sais que ta femme avant n'était pas chrétienne. Oui. Oui, je sais ça. Attends, tu veux parler de quoi ? Depuis là... Tu as dit, Sephora. Il n'y a rien de grâce. Il faut savoir qu'aussi... Avant qu'elle ne se convertisse, elle menait une double vie. Attends, 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 attends. Mais chérie... Attends. Tu sais que tu es ma soeur. Mais Sephora, quand même... Il y a des choses là, on peut faire ça à la maison. Chérie, chérie, tu peux t'asseoir. Papa ? Il dit, on va aller à la maison. On va aller régler en famille. On va aller à la maison. Attends, attends. Il s'il n'en peut... Devant tout le monde, comme ça, devant la nation. Je suis une personne respectée, responsable quand même. Non, 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 s'il vous plaît. Assez pas, s'il vous plaît. Assez pas. Sephora, calme-toi. Attends, attends. Elle a dit quelque chose. Elle dit, elle veut nous parler. Si elle nous envoie ici, là, c'est important, chérie ? Ou bien, tu as quelque chose à me dire ? Rien ? Ok. Oui, nous t'écoutons. En fait, il y a eu des erreurs que ta femme a eues à commettre avant de se convertir. Bon. Et aujourd'hui, elle en souffre énormément. Bon. Maivia. Mais chérie. Sephora, calme-toi. Attends, attends. Je le fais pour ton pied. Sephora. Attends, attends. Chérie, je te demande encore une dernière fois. Tu as quelque chose à me dire ? Tu sais que... Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Je n'étais jamais rien caché. Oui, oui. On règle toujours nos difficultés, nos problèmes ensemble. Ce n'est pas devant les caméras, là. Ce n'est pas devant les gens, là. On va venir régler, nous, nos problèmes. Le problème qui nous concerne, allons à la maison. Si elle veut vraiment régler quelque chose, elle vient et puis on règle ça à la maison. Est-ce qu'on peut arrêter un peu, ça ? C'est fort, Aïe. On est devant les gens. On nous a été. On est devant les gens. C'est fort. On est fort. Depuis quand toi et moi, on s'est exposés comme ça. Mais est-ce qu'on peut arrêter un peu ? Je le fais pour ton bien, Sephora. Attends, tu te reproches quoi ? Je suis prisonnière. Il faut te libérer, Sephora. Je te demandais tout à l'heure si tu as quelque chose à me dire. Tu m'as dit non. Rien. Je vais te dire. Si ce qu'elle va me dire, là, c'est mauvais, dis-le-moi en même temps. Si tu ne peux pas me dire, tu te tais. OK ? Pardon. Sephora. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es ma soeur. Mais ça a trop duré, Sephora. Ça a trop duré. C'est quoi qui a trop duré ? Emmanuel n'est pas ton fils. Emmanuel n'est pas quoi ? La prunelle de mes yeux. Attends, attends, attends. Chérie ? J'ai entendu quoi ? Emmanuel n'est pas quoi ? Mais c'est à toi que je parle. Assez-toi. Emmanuel n'est pas quoi ? Emmanuel n'est pas quoi ? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, calme. Nathan, calme-toi. Je n'ai pas de... Nathan, elle ne connaissait pas encore le Seigneur en ce temps. C'est ce que je vais t'expliquer. Attendez. Je suis calme. Nathan, parle-t-il. Je suis calme. Je suis calme. Oui. Qu'est-ce que tu disais ? En fait, pendant tes voyages, elle entretenait une relation avec son ex. Et c'est là qu'elle a eu... Pendant que nous étions mariés ? Oui. Pendant que nous sommes ensemble mariés, elle entretenait des relations. Elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Et maintenant qu'elle s'est convertie, elle a changé. Et je voulais que tu le saches. Parce que ce mensonge-là, l'arrange au fait. Elle en souffre. Donc, il fallait que tu sois formé pour l'aider. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur... Je ne sais pas ce que je vais faire ici. Nathan. Je ne sais pas ce que je vais faire ici. Monsieur, s'il vous plaît. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ceci. Laisse-moi ! Monsieur, essayez de vous calmer. Non, non, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Non, attends. Tu as vu. Tu as vu ce que tu as fait. Tu as vu. Ta main faut voir. Tu as gâté mon foyer. C'est fini. Tu n'as pas gâté ton foyer, ma soeur. La Bible nous dit que quand on a Christ, on doit être libre, réellement libre. Mais avec un tel fardeau, comment tu veux être libre ? Tu es prisonnier. C'est l'enfant de qui ? C'est l'enfant de qui ? Dites-moi. Monsieur, l'enfant de qui ? Non, non, calmez-vous. C'est l'enfant de qui ? Calmez-vous. C'est l'enfant de qui ? Je vous demande pardon. Calmez-vous. C'est l'enfant de qui ? Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez, s'il vous plaît. J'ai gâté mon foyer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Tu m'as gâté mon foyer. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé, monsieur Kissi. S'il vous plaît. J'étais toujours soutie. S'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Une ennemi, une ennemi. S'il vous plaît, c'est pour qu'elle s'arrête. A quoi ça sert ? Essayez de vous relever. Essayez de vous relever, s'il vous plaît. A quoi ça sert ? Essayez de vous asseoir, s'il vous plaît. Tu es mon ami, c'est la manière, la manière, la manière. Sefora. Il y a certaines voix, les gens. Sefora. Sefora. Tu m'as fait ça. Non, j'ai rien. Douze années, tu t'as donné mon cœur. J'ai vu un enfant de quelqu'un. Sefora. Attends. Regarde-moi. Baba. Regarde-moi. Il n'ose même pas te regarder. Oh, Seigneur. Tout ce que je fais, c'est pas amour. Il ne vous fait pas. Je vais dire aussi. Nathan, s'il te plaît. Il y a la table. Il y a la table. Madame, s'il vous plaît. Madame, calmez-vous. J'attends. Dame Sefora. Dame Sefora, calmez-vous, s'il vous plaît. Sefora, s'il vous plaît. Je l'ai fait pour ton pied, Sefora. Mon bien. Calme-vient. Calme-vient. J'ai envie de vous calme-vient. Voilà, il va me laisser. C'est quand même marié. Dame Sefora. C'est quand même marié. Dame Sefora, s'il vous plaît. C'est quand même marié mes trois enfants. Mes trois enfants. Mes trois enfants. Il va s'occuper de... D'accord, s'il te plaît. Vous le sauvez, mon foyer. D'accord, je comprends. Je comprends tout ce que vous vivez. Dame Sefora, Dame Melvina, monsieur Kissi. Je comprends tout ce que vous vivez. Ce n'est pas vraiment facile. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais je pense que nous sommes ici pour trouver un point d'accord. Et en s'énervant, on ne fait qu'aggraver la situation. Dieu soit loué. Nous avons un pasteur consultant qui est rempli de sagesse et qui va nous aider à traverser ce problème-là. Soyez fort. Mon frère, soyez fort. Soyez fort. Vous êtes un homme. Soyez fort. Je suis d'accord avec le fait que vous... Mais vous comprenez. Oui, je comprends. C'est une douzaine. Je comprends. Je comprends. Je pensais connaître la femme que j'ai mariée. Je comprends, monsieur. Vous avez raison. Soyez fort, s'il vous plaît. Je lui attaque, détruis-moi. Soyez fort. Je ne fais pas un mariage. S'il vous plaît. On se marie pour se dire la vérité. Elle essaie tout de moi. Elle essaie tout de moi. Sephora, s'il te plaît. Sephora, regarde-moi. Sephora. Dame Sephora, je sais que vous êtes vraiment sous le choc. Ce n'est pas facile. Mais pourquoi vous avez fait le choix de cacher cette vérité à votre époux? On comprend qu'avant que ça n'arrive, vous n'étiez pas chrétienne. Mais maintenant que vous êtes chrétienne, la Bible dit qu'on doit se confesser les fautes les uns les autres. Pourquoi vous avez caché cette vérité? En réalité, je voulais l'annoncer à mon mari. Mais c'est la manière dont je devais l'annoncer, c'est ce que j'ai cherché. Je me suis même compris un homme de Dieu. Et on priait pour que le Seigneur lui-même favorise le moment pour qu'on puisse en parler. Et voilà, c'est tombé, comme ça. Il a voulu en parler à moi. On a que ça dans la boue. Le Seigneur. D'accord. Avant de vous laisser partir, je ne peux pas vous laisser partir dans ce métal-là. Parce que je sais que vous êtes vraiment sous le choc. Et c'est important pour nous d'écouter les conseils de notre pasteur avant de vous laisser entrer. Est-ce que vous avez soupçonné un seul instant que l'enfant n'était pas le vôtre? Je ne pouvais pas soupçonner parce que j'aime ma femme. Je ne peux pas soupçonner. Parce que vous pouvez être marié et ta femme va porter une grossesse d'une autre personne. Je ne peux pas. Même si on m'est dit. Je ne peux pas. Je ne peux pas croire à ça. Et quels sont vos liens avec cet enfant aujourd'hui? Mets-toi, s'il te plaît, calme-toi. L'enfant est mon sang. Quand je ne vois pas l'enfant, même quand je vais en mission, quand j'entends la voix de mon fils, M. Lannemad, est-ce que vous savez, quand vous attendez la voix de votre enfant, qu'est-ce que ça vous fait? M. Je ne sais pas. Devant la nation, on va vous dire que ce n'est pas votre enfant. M. Sefoua, M. Sefoua, tu es une sorcière. M. Sefoua, M. Sefoua, tu es méchante. M. Sefoua, je ne veux pas que je puisse faire comme ça. M. Sefoua, Je comprends d'autres personnes qui piquent des caisses d'AVC. Elle veut me tuer. Tu veux me tuer. Je n'ai pas voulu. D'accord, vraiment, c'est un moment très difficile à vivre ici sur le plateau. Une période vraiment très difficile. Vous pouvez le voir très cher les spectateurs. L'émotion est à son paroxysme ici sur le plateau. Et je voudrais rapidement prendre un avis dans le public avant de prendre l'avis de notre pasteur consultant. Quelqu'un voudrait-il dire quelque chose avant que le pasteur Tchoumou n'interviewe ? Non, on ira directement à lui. Essayez de rapprocher un peu plus le micro. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce que je voulais intervenir est que le mal a été déjà fait. C'est seulement demander pardon à notre frère pour qu'il pardonne à sa femme. C'est vrai, ça n'a pas été bien. Mais elles ne connaissaient pas le Seigneur. Quand on ne connaît pas Dieu, il y a des dirais qu'on peut connaître. On peut commettre. Mais avec Dieu, il faut pardonner. Le pardon est divin. C'est par le pardon que nous sommes là. Nous avons été rachetés par le pardon. Donc sans le pardon, ce que je voudrais vraiment, c'est demander à notre frère de pardonner à sa femme. Parce que c'est pas Christ qu'elle a agi ainsi. Comment ce mal là pouvait être caché ? Peut-être que madame, la mort, elle s'en suive en train de penser à sa pensée, à sa mère. Dieu merci. Ce n'est pas facile. Je reconnais que ce n'est pas facile. Mais le pardon est divin. Je pense que ce que je conseille à mon frère, c'est des pardons. D'accord. Merci pour votre intervention, très chère madame. Vous le dites en tant que femme, en tant que mère. Qu'est-ce que nous recommande la parole de Dieu dans des situations pareilles ? Écoutons à présent le point de vue de notre pasteur consultant. C'est dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tumou. Oui, mon frère Roland. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Nous espérons que le Seigneur nous aide à sortir de cette situation très difficile. Merci. La dame qui est venue. Pasteur, comment tu t'appelles ? Elvina. Comment ? Elvina. Elvina. Tu es ghanienne ? Non. De Nigeria ? Non. Tu es quoi ? Ivoirienne. Hein ? Ivoirienne. Tu es ivoirienne. Tu es mariée ? Pas encore, pasteur. Tu n'es pas mariée ? Non, pasteur. Dans votre église, il y a un pasteur là-bas ? Oui, pasteur. Tu as parlé de ça avec le pasteur ? Oui. Le pasteur t'a dit de venir ici ? Non. Avant de venir ici, tu as parlé avec ton amie. À plusieurs reprises, je lui ai parlé et j'ai demandé qu'ensemble on puisse trouver la solution pour parler à son mari. Elle m'a dit qu'elle avait bien envie de lui parler, elle m'a dit qu'elle avait bien envie de lui parler, mais qu'elle a peur. Parce que si elle lui dit, son foyer risque de prendre un coup. Mais j'ai vu que ça, ça la fatiguait au fait, parce que ça la rongeait. Et elle en souffrait énormément. Donc je me suis dit que, nous, nous sommes là. Non, c'est ça que tu es venu parler, vois. D'accord. Ça, là, c'est ça en cours du version on peut faire par partout, là. Voilà. Ce qui se passe dans le foyer, c'est ce qu'on a fait. Ça te regarde. Elle a fait dix enfants avec dix hommes. Elle est dans son foyer, là. Ça te regarde. Comme toi, tu n'es pas mariée, là. C'est pour ça que tu agis comme ça. Elle dit qu'elle avait prévu de parler de ça avec son mari. Et qu'elle ait un entretien avec un pasteur pour le faire. Ce que tu as créé, là, tu peux gérer ça. La dame, elle est dans son foyer, elle est heureuse avec son mari. Toi, tu n'as pas de mari. Vous qui prenez les camarades qui ne sont pas mariés, là. Vous voyez ça, là. Elle te prend comme mari, camarade. Elle te dit tout. Maintenant, toi, tu viens. Ou bien tu veux qu'elle te rejoindre. Son mari va la laisser, puis elle te rejoigne. Vous allez laisser la même chose. C'est ça, non? C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'as pas bien fait. En tout cas, tu n'as pas bien fait. Bon, maintenant, là, c'est quoi tu lui dis? C'est quoi tu vas lui dire? Comment tu as réglé ça? Non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Votre façon de faire, là. Prends à faire ici. Allez raconter. Prends à faire ici. Allez raconter. Vous divisez l'église. Vous affaiblissez l'église. Chacun n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Ça, ça ne te regarde pas. S'il y a quelqu'un qui peut dire à son mari qu'il y a un enfant qui n'est pas ton enfant, c'est elle qui est bien placée pour le faire. Et elle sait dans quel cadre elle va le faire. Tu viens ennier la bonne dame comme ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Tu viens humilier le... Tu sais ce que ça fait à un homme de savoir qu'il élève l'enfant de quelqu'un d'autre et il a toujours cru que c'est son propre enfant? Tu sais ce que ça fait? Et tu vas lui dire ça comme ça de manière crue. Et manier, ce n'est pas ton enfant. Ah, mamie. Non, je pense que ce n'est pas le foyer que tu as brisé, mais c'est votre amitié que tu as brisé. Roland. Pasteur. Dans l'église là. Les femmes qui sont dans l'église là. Elles ne cherchent pas Dieu. Elles sont là. Ces problèmes qui se passent dans la maison des autres là. C'est ça qu'elles racontent. Surtout, les vieilles filles comme ça. C'est ça. Elles prennent problème ici, elles mettent ici, elles mettent là, elles mettent là. Moi, je demande à toutes ces femmes-là, je les mets en garde. Elles n'ont qu'à arrêter les façons de faire. de raconter la vie des gens, d'exposer les gens. Elles disent, ce n'est pas exposition. Tu es venu les exposer devant tout le monde. Mon frère, mon frère, que Dieu te bénisse. tu es un homme. Je sais que c'est parce que la façon dont on t'a annoncé le problème, c'est un peu difficile, c'est pour ça. Tu es un homme. Moi, je veux te dire que ce que l'ami de ta femme est venu faire, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je sais aussi que ce genre d'enfant-là, il y en a dans beaucoup de familles. Il y en a dans beaucoup de familles. Donc, tu ne seras pas le premier homme. Et puis, ta femme, tu ne l'as pas mariée vierge. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le fait d'avoir un enfant qui est le plus important ou le fait de t'avoir trompé avec un homme. L'enfant, c'est le fruit. Mais une femme peut tromper son mari avec un homme, avec plusieurs hommes, sans enfant. Mais le plus important, c'est qu'elle te trompe. Mais, elle, elle a eu une aventure. C'est après ça que elle a été gagnée au Seigneur. Mais tu sais, ce n'est pas facile. une femme qui est dans un foyer qui va se lever le matin pour dire à son mari, il y a quelque chose à te dire. Quel enfant que j'ai eu là? Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas facile. Et elle vient de l'exprimer. Elle a dit que elle voulait protéger son foyer. et sa camarade est venu l'exposer. C'est bien que l'autre, elle dit que ta femme t'aime et tu vis avec ta femme, tu la connais. Vous êtes dans la maison, tu la connais. Donc, c'est parce que tu connais ta femme que tu l'aimes. C'est à cause des actes qu'elle pose là. La façon dont elle te prend là. Pendant 12 ans là. C'est ça qui fait que tu l'aimes. Même quand tu es en mission, vous êtes en communication. Donc, moi, je te demande de te calmer. De refroidir ton cœur comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire d'apaiser ton cœur. Ce n'est pas la fin de la vie. Elle n'est pas sorcière. Mais les femmes qui ne sont pas chrétiennes là, qui sont dans les foyers là, elles trompent les maris. On dit que les hommes trompent les femmes. Mais les femmes aussi trompent les maris. Donc, tout le monde se trompe. La seule personne qui est capable de changer la vie de l'homme pour qu'on ne soit plus dans ce genre de pratique-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus important. Depuis que cette histoire s'est passée là, il y a douze ans, ou bien, il y a plus de douze ans, ta femme ne t'a plus trompée encore. donc, le fait même qu'on vienne te dire que voilà ce qui s'est passé, je pense que c'est une bonne chose. Mais comme elle a dit, peut-être que c'est la manière. Sinon, c'est une bonne chose que tu le saches. Je veux que tu penses à toi-même. Parce que tu as dit, c'est comme ça que vous faites et puis les gens ont avécé. je veux que tu penses aux enfants. Je veux que tu penses à tes parents, les gens qui comptent sur toi. Où toi, tu es là. Il y a des gens qui sont là, qui vivent à cause de toi. C'est toi qui les donnes à manger. C'est toi qui les donnes à bille. C'est à cause de toi, ils vivent. Les gens qui comptent sur toi, ils sont beaucoup. Ce n'est pas ce qui s'est passé il y a plus de dix ans qui va détruire ta vie. Il faut pardonner à ta femme. Il faut accepter ça. Il faut pardonner. Et l'enfant-là, ne le rejette pas. Tu l'as aimé. Lui, ce n'est pas de sa faute. Lui, il est né. Il a connu son papa. C'est toi qui es son papa. Donc, à partir de ce plateau-là, il ne faut pas changer d'attitude envers l'enfant. Tu es chrétien, il faut pardonner à ta femme. Tu es chrétien, il faut continuer de manifester ton amour vis-à-vis de l'enfant. Tu sais, tout ce que le Seigneur fait est bon. Et le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous enseigne. Et le Seigneur nous bénit. Aujourd'hui, tu sais, tout le monde sait. On dit que le monsieur, là, il fait une certaine pression sur ta femme. il fait une certaine pression sur ta femme parce qu'il veut récupérer son enfant. Le but qu'elle lui vise, là, c'est de gâter ton foyer. Mais toi, tu ne vas pas tomber dans le pied des gens. Tous ceux qui méditent, qui sont jaloux de ton foyer, là, tu ne peux pas leur donner l'occasion de gâter ton foyer. Il faut pardonner à ta femme que l'équilibre et la stabilité continuent de régner dans ta maison. C'est bon pour que tu sois en bonne santé. C'est bon pour que tu sois prospère. c'est bon pour que ta vie puisse aller de l'avant. Donc, il faut garder l'équilibre. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Sefoura, que Dieu te bénisse. Tu sais, moi, je pense que même si ton mari voyage, il ne sait pas ce qui se passe maintenant, mais on parle d'une histoire qui s'est passée il y a plus de dix ans. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Mais un homme qui a regardé parmi toutes les femmes qui a dit je vais te marier. Lui, il a dit je vais te marier. Et il t'a pris, il t'a mis à la maison. C'est-à-dire que il a garanti ta vie. C'est ça que les femmes doivent voir. un homme qui t'aiment, qui te prend, qui te garde à la maison, il a garanti ta vie. Mais tu sais, ce qui est mauvais, c'est que les hommes, quand une femme n'est pas mariée là, il ne s'occupe pas d'elle, il s'en fout d'elle-même. Mais quand elle est mariée, c'est maintenant qu'elle va sortir tous les jeux de séduction. Tout ça là, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que tu es chez ton mari, donc lui ne va pas dépenser beaucoup sur toi. Il ne va pas payer la maison pour toi. Peut-être, il va te dépanner 10 000 francs, 20 000 francs. C'est ça qu'il va faire pour te dépanner. À cause de ça là, tu vas aller donner ton corps à quelqu'un. À cause de ça là, tu vas donner ton corps à quelqu'un. Une femme mariée, son corps est sacré. Son corps est pour son mari. Vous les femmes mariées qui trichez là, qui trichez là, arrêtez de tricher. Arrêtez ça. Dans votre service, à vous d'aller au travail, vous faites-le un coup, un coup à midi là, arrêtez ça. Soyez des femmes responsables, fidèles. C'est ce que le Seigneur demande. Moi, je pense que si vous quittez ce plateau, il faut avoir un entretien avec ton mari. Je ne suis pas d'accord avec ce que ton ami a fait. Mais c'est ça qu'on vous dit aussi. Tu sais ce qu'on a avec une femme qui n'est pas mariée pour faire amitié. On dit que c'est les oiseaux de même plus bas qui volent ensemble. Femme mariée avec femme mariée. Femme célibataire avec femme célibataire. C'est les célibataires, elles ont les mêmes problèmes. Les mariés ont les mêmes problèmes. Chacun n'a qu'à vivre là où il y a ces problèmes. Si tu étais avec une amie mariée, elle n'allait pas venir te l'exposer comment passer. C'est ce qu'il y a dans le mariage. Si tu arrives à la maison, il faut parler à ton mari. Mais c'est mauvais ce que tu as fait. Celui qui doit savoir à tout lui, ne dis pas. La personne qui ne doit pas savoir à tout lui, c'est la personne que tu dis, la personne que tu te confies. Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui pardonne nos péchés et c'est lui qui assure notre vie. Si tu connais Jésus et que tu as ton problème, il faut exposer ça au Seigneur Jésus-Christ. Avant toute démarche, tu exposes le problème au Seigneur Jésus. Prends un nez sérieux et parle à ton mari. Ton mari va t'écouter. Fais-le raconter les problèmes. Je veux interpeller toutes nos sœurs de toutes celles qui sont comme dans le cas de notre sœur ici. Parce qu'il y en a. si elle estime qu'elle doit partager ça avec quelqu'un pour qu'elle le partage avec son mari. Et il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne dire à ton mari. Il ne faut pas attendre que dans tous les cours chez vos voisins, les gens parlent de votre problème et ton mari n'est pas au courant. Alors que lui se considère comme un homme respectable, tout le monde se moque de lui. et toi-même, on te regarde comme une femme facile. Je demande à nos sœurs s'il y a un problème de foyer, ce n'est pas la peine de sortir avec ça. Il faut expliquer ça à son mari pour que à la maison, vous puissiez gérer le problème et que vous puissiez trouver solution. Roland, voilà ce que je voudrais dire. Mon souhait, c'est que Dieu bénisse ce couple-là. Voilà. Et c'est là. Son papa Thoya n'a qu'à prendre fin à partir d'aujourd'hui ici. Voilà. Tu dis que tu vas et tu aides quelqu'un, c'est pour ça qu'on aide les gens. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, Pasteur. Merci pour ces sages conseils qui nous ont vraiment enrichis. Moi, je veux tout de suite me tourner vers Dame Sephora. Comme on le dit chez Non-Afrique, Yako. Yako veut dire on comprend votre douleur, on compatit à votre douleur. Comment vous vous sentez après les paroles du pasteur Tchoumou ? Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu pour le dépôt de sagesse que l'éternel met en lui. Je voudrais encore demander pardon pour moi. J'étais dans l'ignorance que j'ai agi. Et quand je suis allé vers la vérité, je craignais toujours que la manière dont je voulais que les choses se passent, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je voulais lui demander pardon. Je voulais lui demander sincèrement pardon. Depuis que l'acte s'est posé, je n'ai plus jamais repris parce que je savais qu'il y avait des conséquences. Je voulais demander pardon. Pardon à mon mari. C'est à cause du fait de sauver mon frère que je n'ai pas dit. voilà que nous sommes face à la vérité. Je tiens à lui dit que je tiens à lui. Je tiens à lui et je tiens à ses trois merveilleux enfants que Dieu nous a donnés. Je tiens à lui. Je l'aime. Ce que j'ai fait là, c'est par amour. Je voulais pas le quitter. Dalmévina, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trahi votre amie après le conseil du pasteur Tchoumou? Je sais bien faire quand je venais ici, mais avec le conseil du pasteur Tchoumou, je vois que la manière dont je procédais n'est pas la bonne. déjà, je m'excuse auprès de ma soeur et de son dupô. Mais mon souhait, c'était pas de les exposer ou même les voir séparer. Je pensais bien faire. Je voulais arranger vu qu'elle avait du mal à en parler. Donc, je me suis dit que c'était quand même un moyen de l'aider. Je savais pas que j'allais lui faire plus de mal. Vous regrettez alors? D'accord. Monsieur Kissi, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Vous avez quelque chose à rajouter à ce que le pasteur Tchoumou a dit? Je vais vraiment dire merci au pasteur pour ses sages conseils. Vraiment. Et dire merci à l'émission. C'est vrai que ça fait mal. Et c'est vrai qu'elle a mal fait, mais je vais lui dire merci parce que si c'était pas elle, je n'allais jamais savoir la vérité. Et dire merci aussi à l'animateur de l'émission. J'ai mal. Mais à cause de ce que le pasteur a dit, je pense que je vais réfléchir et prier pour prendre la bonne décision. Il sait. Alors on nous dit que l'enfant est réclamé par son père qui est l'ex de votre époux. L'enfant porte votre nom, c'est ça? Oui, l'enfant porte mon nom. L'enfant porte mon nom. J'aime l'enfant. C'est vrai que ça me fait mal. Mais ça sera difficile pour moi de me séparer de l'enfant. C'est vrai, ça sera difficile. C'est pourquoi j'ai dit que je vais réfléchir. Je vais réfléchir. D'accord, le pasteur tout m'a dit à nous, on ne va pas vous laisser comme ça, on ne va pas vous abandonner. Mais si quand même vous avez la force en vous de pardonner. Tout à l'heure, vous avez parlé du divorce. Vous savez, en tant que chrétien, que le Seigneur ne nous encourage pas à cette voie-là. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous trouvez la force en vous, comme le pasteur a dit, pour que vous fassiez l'effort de pardonner, que vous compreniez surtout que c'est un acte qu'elle a posé avant qu'elle ne connaisse réellement le Seigneur Jésus. Le pasteur Tumou est là, il va vous suivre en privé, en collaboration avec vos pasteurs également. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pasteur Tumou, un mot de fin avant de prier pour eux ? Monsieur Kishy a dit quelque chose. Il dit que j'aime l'enfant, il me sera difficile de me séparer de lui. Non, c'est son enfant. Il n'est pas question de se séparer de l'enfant. C'est son enfant. Donc, moi, je pense que il n'a qu'à abandonner l'idée de dire qu'il va se séparer de l'enfant à moins que lui-même veille se séparer de l'enfant. Sinon, c'est son enfant avec sa femme. il faut que ce soit compris. Que ce soit compris dans ses sens. Maintenant, quand il dit qu'il va réfléchir et prendre la bonne décision, la bonne décision, c'est de pardonner à sa femme et de rester avec sa femme. Il n'y a pas d'autres décisions. Nous, on est chrétiens. On est chrétiens. C'est vrai que ça fait mal, machin, tout ça. Mais c'est passé. C'est quelque chose qui est passé il y a longtemps. C'est parce que l'autre a venu lui révéler ça. c'est pour ça. C'est passé, c'est fini. Ta femme n'est pas dans quelque chose encore. Donc, il n'a qu'à pardonner, c'est fini, il n'a qu'à laisser. C'est comme si rien ne s'était passé. Il a eu une information, point. Moi, c'est ce que je peux dire. Donc, je voulais l'encourager. D'accord, pasteur. Vous allez le recommander au Seigneur ? Tu es fidèle, Seigneur. Combien de foyers se brisent aujourd'hui pour cause d'infidélité. Seigneur, notre Dieu, tu pardonnes nos péchés. Je voudrais te prier, Seigneur, pour le couple qui s'est ici. Seigneur, éternel, les amis, qui commencent une crise aujourd'hui. Que cette crise soit à planer. Seigneur, permets qu'ils puissent pardonner à sa femme et que la paix revienne à leur maison. Que tout ce que le diable a prévu de faire pour les séparer soit brisé. Et que, Seigneur, tu puisses les bénir abondamment au nom de Jésus. Je te prie pour tous les couples en souffrance. Là où, actuellement, il y a tromperie. Seigneur, le couple chrétien comme le couple non-chrétien ou monsieur sait que son épouse la trompe ou madame sait que son mari la trompe. Seigneur, notre Dieu, ça fait des problèmes dans les maisons. Que l'esprit, Seigneur, de tromperie soit brisé dans le nom de Jésus-Christ et que la paix soit ramenée dans chaque foyer. Que la gloire te revienne. Merci parce que, Seigneur, tu vas permettre de pardon dans chaque couple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pasteur Tumon a terminé sa prière pour dire merci Seigneur de ce que tu permettras le pardon. Je voudrais donc vous demander et si vous étiez à la place de M. Kissi, auriez-vous eu assez de force pour pardonner à votre épouse qui vous a menti pendant 12 ans ? Et si tout naturellement vous étiez à la place de Melvina, auriez-vous eu assez de courage pour garder toute cette vérité là pour vous voyant votre ami en train de souffrir ? Quelle serait donc votre réaction si vous étiez à la place de Mme Kissi ? Auriez-vous accepté de dire la vérité à votre épouse, à votre époux, sachant que votre foyer est menacé ? Voici autant de questions qui nous trottinent à l'esprit et qui, je sais, également qui vous passent à l'esprit. vos points et vos réponses pourront être donnés en commentaire. Moi, je vous dis au revoir et j'espère surtout que vous avez tiré bonnes leçons de cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous ce samedi encore à partir de 19h30 pour écouter la parole de Dieu afin de recevoir la force qui vous permet de dominer sur le péché. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !